Musique Gego's garage, time to flex! Bienvenue de nouveau au garage de Gego. Nous venons d'installer notre système d'alerte d'urgence. Hein? Quelqu'un doit avoir des problèmes! Allez, allez, Tilly, la dépanneuse. C'est Eric, la pelleteuse. Je crois qu'il a heurté un rocher. Regardez, on dirait même qu'il a cassé sa chenille. Oh. Oh, Bleu, je sais que la tempête est effrayante. Mais on a besoin de ton aide. Tu arriveras à être courageux pour nous. Ouh, je ne peux pas l'atteindre. Et je suis trop grand pour passer par ce trou. Oh. Oh là là, il faut faire vite. Je crois que le barrage va déborder. Bleu est assez petit pour passer dessous. Bravo, Bleu. Tu es très courageux. Oh non ! Le barrage va s'effondrer. Dépêche-toi, Bleu. Oh, bravo, Bleu. Tu as affronté tes peurs. Et regarde, un arc-en-ciel. Salutations de Gecko. Au revoir. Bonjour tout le monde. C'est l'anniversaire de verre. Et on se prépare pour une fête à la plage. Oh oh, reste là. Ce sont des ballons à l'hélium. Et ils flottent dans l'air. Ah, tout est prêt pour aujourd'hui. On attend juste Fiona qui doit amener le gâteau d'anniversaire de verre. Attention, Fiona. Ne roule pas sur le... Sable mouillé. Vite, la marée monte. On va te sortir de là, Fiona. Ah ah, on peut la soulever avec tous tes ballons, mon verre. Je sais que tu aimes tes ballons. Mais Fiona en a vraiment besoin. On peut les utiliser, s'il te plaît. Ça marche, ça marche ! Oh oh, ça marche trop bien. Elle bolle, non ! C'est ça ! Allez, allez les mécaniciens ! Bon travail, les mécaniciens ! Et voilà qu'arrive le reste des invités de la fête. On est content que vous soyez venus. C'est super d'avoir partagé Ever. Et joyeux anniversaire ! Hourra ! Qu'est-ce qui ne va pas, Verre ? Wow ! Kat et Elena viennent nous aider à installer le tout nouveau gadget. Tenez-vous prêts, les mécaniciens. Verre ? Oh là, Guéko ! Ah, salut, Kat ! Ha-ha ! Voici le moment d'installer un kit extra spécial ! Allez-y, les mécaniciens ! Je peux lui parler, Guéko ? Merci, Kat ! Merci, Kat ! Qu'est-ce qui ne va pas, Corassonne ? Tu voudrais m'aider à faire quelque chose ? Tout est prêt pour qu'on procède à un essai ! Attendez ! On ne peut pas le tester sans verre ! On ne peut pas le tester sans verre ! Parfois, je ne vais pas très bien non plus. Mais les sentiments tristes passent, comme les nuages. Nous sommes prêts au sol, Kat ! Allez, allez, Elena, l'hélicoptère ! À toi de jouer, Verre ! Je crois en toi ! Oh-oh ! Beau travail, Kat ! C'était incroyable ! Tout le mérite en revient à Verre ! Oh-oh ! Bien joué, Verre ! Nom d'un tournevis, les mécaniciens ! Cette porte est vraiment coincée ! C'était toi, Tilly ? Regardez ! C'est Trévor, le tracteur ! Oh ! On dirait que tu as besoin d'un coup de main ! Suis-moi ! Nom d'un petit boulon ! Je vois déjà le problème ! Nous devons réparer tes rouages ! Bien ! Il nous faut de l'huile pour engrenage et... La clé à molette super solide de Grand-mère Guéco ! Wow ! Attention, les mécaniciens ! Ah ! Il faut de très bons muscles pour soulever cette clé à molette ! Ah ! Voilà ! C'est bien mieux ! Ce sont des rouages de luxe ! Essaye maintenant, Trévor ! Les tracteurs ont besoin d'un bon moteur pour porter des charges lourdes ! Peut-être que Trévor pourrait utiliser sa force pour nous aider ! Tirez maintenant, les amis ! Hourra ! Super travail, l'équipe ! À très bientôt, Trévor ! Au revoir ! Vous avez l'air effrayants, les mécaniciens ! Vous êtes tous prêts pour Halloween ! Même Tilly se joint à la fête ! Qu'est-ce qu'il se passe, Vert ? Est-ce qu'il y a un monstre dehors ? Est-ce qu'il y a un monstre dehors ? Je ferais mieux de jeter un coup d'œil ! Ne vous inquiétez pas, les mécaniciens ! Les monstres n'existent pas ! Hello ! Hello ! Est-ce que tout va bien, l'ami ? Viens dans la lumière ! Oh, mon cher Max ! Il te faut un nettoyage d'Halloween ! On va te mettre dans la station de lavage ! Ne vous inquiétez pas, les mécaniciens ! Rappelez-vous, les monstres n'existent pas ! Quand tu es prêt, Max ! Voilà, Max ! Tu ne fais plus peur, maintenant ! Hihi ! Joyeux Halloween à tous ! Bonjour tout le monde ! On modernise la station de lavage pour qu'elle puisse projeter de la peinture ! Ok, maman camion, c'est parti ! Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que la peinture sèche ! Hmm... Qu'est-ce qu'on va faire ? Que diriez-vous d'une partie de cache-cache ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix ! Prêt ou pas ? J'arrive ! As-tu vu bébé et les mécaniciens, maman camion ? Hmm... Où peuvent-ils être ? ... ... ... ... ... ... ... Où peuvent-ils l'être? Je vais peut-être regarder par ici. Ah! Je vous ai trouvés. Maintenant, à mon tour de me cacher. À la prochaine. Au revoir. Bonjour à tous. On se prépare pour la soirée cinéma, ici, au garage. Comment ça se présente, grand-mère? L'écran semble parfait, Geki. Bonjour, Bleu. J'espère que tu as mon bon profil. Maintenant, il faut juste que la famille Camion amène la machine à pop-corn et on est prêts. Bébé Camion, qu'est-ce qui ne va pas, Chou? Maman Camion est en danger. Allez, allez, Tilly la dépanneuse. Bébé Camion, ouvre la marche. Nom d'un tournevis qui tourne. Maman Camion pourrait tomber dans la rivière. Que ce soit pour les amis ou la famille, nous, les Gekos, on aide avec soin et rapidité. Tout est prêt, grand-mère. Ça ne marche pas. Si seulement sa remorque était plus légère. Voilà! On peut alléger le poids de Maman Camion si on fait sauter ce maïs. Pour empêcher Maman Camion de tomber, je dois faire éclater tout ce maïs. Dépêche-toi, Geki. Ce pop-corn doit éclater plus vite. Alors augmentons la puissance. Oh, c'est coincé. Oh, je sais. Préparez-vous à une tempête de pop-corn. Oui! Allez, allez, Maman Camion. Grand-mère te tient, chérie. C'est-à-dire qu'il y a une tempête de pop-corn. C'est un pinceur géant? Non, c'est une première spéciale. Le film de Bleu sur le sauvetage du courageux bébé Camion. Oh, j'ai entendu dire que le casting était fabuleux. Voici Kat qui arrive. Oh! Hola, Gekko. Hola, les mécaniciens. Salut, Kat. Sache que les mécaniciens sont vraiment ravis de te revoir. Oh, je crois que les mécaniciens aimeraient bien voler comme toi, Kat. Fais voler cette camelote, Sly. Ah, plus de pièces encombrantes dans mon garage bien propre. Ha, ha. Ce n'est pas de la camelote. Tu as raison, Kat. On peut utiliser ces trucs. Il ne faut pas gaspiller. Je peux dire que tu as déjà une idée, Gekko. Disons que je vise haut. Ha, ha. Bon travail, les amis. Aussi rapide que l'éclair. On a construit une machine volante avec un tas de déchets. Hi, hi. Allez, allez, les mécaniciens. Il est temps de voler haut dans le ciel. Oui, hey. Ah, tout beau, tout propre. Après avoir touché cette horrible camelote. Et elle a déjà disparu. Je ne verrai plus jamais ces ordures. Ha, ha. Ah. Ah. On forme une sacrée équipe. Sur Terre et maintenant dans les airs. Oui, Kat. C'est bien vrai. Et le ciel est la limite de ce qu'on peut faire. Ah. Salut à tous. On va camper ce soir. Hi, hi. Très près de la maison. Nous avons juste besoin de monter la tente. Hein? Quoi? Hi, hi, hi. Peu importe, les mécaniciens. Ah. Il commence à faire sombre. Allumons un feu et faisons griller des chamallows. Quand vous allumez un feu, ne vous blessez pas. Restez en retrait et soyez vigilants. Hum. Regardez. C'est Fiona, le camion de pompier et Dandy. Il doit y avoir une urgence. Au feu! Au feu! Pas de panique, les copains. Dandy est là pour gérer le danger. Attends, Dandy. Stop. C'est notre feu de camp. Oh. Oups. Désolé, Guéco. C'est bon, Dandy. On va faire griller des chamallows. Fiona et toi, voulez-vous vous joindre à nous? Est-ce qu'on le ferait? Oui, merci. Oui. Oups. Désolé, Fiona. Ah! Nom d'une échelle tournante. Les commandes de Fiona sont hors de contrôle. Restez calmes, tout le monde. Dandy s'en occupe. Hein? Hein? Tiens bon, Dandy. Ne vous inquiétez pas. Tout se passe comme prévu. Oups. Ce bouton devrait arrêter l'échelle. Oups. Mettons Fiona dans le garage et réparons vite ses commandes. Prenez vos outils et réparons. Réparons et chantons cette comptine. Réparons les commandes de Fiona. Regardons bien ce qu'il se passe par là. Les boutons sont cassés et les leviers desserrés. Un bon coup de pouce, voilà ce qu'on va leur donner. Contre les incendies, ces commandes sont bien pratiques. Fiona et Dandy, bon travail d'équipe. Notre boulot est fait. Réparer ses chouettes, tout le monde est satisfait. C'est tellement amusant. Merci, Gecko. Non, merci, les mécaniciens. J'adore les chamallows. On doit y aller. Quelqu'un a besoin de notre aide. Oups. Pas celui-là. Désolée. Hé ben, c'est l'heure d'aller au lit de toute façon. Au revoir, tout le monde. Bonjour à tous. Je suis Gecko. Aujourd'hui est un jour très spécial. Première visite de bébé camion dans notre garage. On veut donc lui faire un accueil tout particulier, comme Gecko sait si bien le faire. Bonjour, bébé camion. Tu es nerveux? C'est bon. Tu es entre de bonnes mains. N'est-ce pas, les mécaniciens? Bébé camion, attends. Oh non. On a fait fuir bébé camion. Ne t'inquiète pas, maman camion. On va le retrouver. Vite, les mécaniciens. On doit trouver bébé camion. Pauvre petit camion. Où peut-il être? Tu te caches, bébé camion? C'est parce que tu es nerveux? Devine quoi? Moi aussi. C'est ta première visite au garage. On voulait que ça soit vraiment très spécial. Je suis désolé si on t'a fait peur. Mais je te promets, on va s'occuper tout particulièrement de toi. Est-ce que tu es d'accord? Les portes du garage s'ouvrent à toute vitesse. Il est temps d'aider. Un véhicule dans le besoin. Passe une excellente journée, bébé camion. Tu as été très courageux. Oh, de rien, bébé camion. Merci beaucoup d'être venu au garage de Géko aujourd'hui. Au revoir. Bonjour à tous. Nous allons rendre visite à Kat. Elle m'a demandé d'apporter des objets spéciaux appartenant à mon grand-père. Et nous y voilà. Oh, oh, Kat! Tu es là? On a vu ton bel étalage et... Calme-toi, Géko. C'est juste de la peinture pour El Dia de los Muertos. Dia de los Muertos? C'est quoi, ça? Ça signifie jour des morts. Ma famille célèbre cette fête pour se souvenir des êtres chers qui nous ont quittés. Miama, ma mère, était un as du pilotage. C'était sa boussole. As-tu quelque chose de ton grand-père? Mon grand-père était inventeur. Avant de mourir, il a fabriqué les fameuses lunettes Géko. Un petit gadget pour aider à mieux voir dans toutes sortes de situations. Je connais ce klaxon. C'est Bobby le bus. On dirait qu'il a des problèmes. Oh, ce n'est pas bon. Il fait trop sombre pour voir. Géko, ils ne sont pas loin. Elena a des feux et peut trouver Bobby dans le noir. Bonne idée, Kat. Oh, c'est encore trop sombre. Je ne peux pas voir Bobby. Que ferait mon grand-père? On n'a pas besoin de lumière supplémentaire. Ces lunettes Géko fonctionnent mieux la nuit. Là, je vois Bobby. Préparons-nous à atterrir. Je vais contacter Tilly par radio. Je suis content qu'on t'est entendu, Bobby. On dirait que ta batterie est à plat. On peut le charger à ma base. Parfait, Kat. Et avec un peu de remorquage, on peut faire avancer Bobby. Une batterie déchargée n'est pas un problème, mais elle doit être rechargée sur le champ. Et voilà! Ta batterie sera pleine au matin. Tu as fait un superbe travail en trouvant Bobby dans le noir, Géko. C'est grâce à toi, grand-père. Tes lunettes Géko ont sauvé la mise. Même si tu ne peux pas le voir, ton grand-père est toujours avec toi, Géko. Oui. Je suis content qu'il le soit. Maintenant, Max! Ah! Mais c'est quoi tout ce bruit? Super atterrissage, Max! Ces nouveaux ressorts de suspension t'ont aidé à atterrir en douceur. Je pense qu'on n'aura pas besoin de mon plan de secours, hein, Rouge? Je dois juste faire quelques derniers ajustements. Ha! Ha! Tu veux être comme ton frère, hein, Molly? Reste bien ici. Je vais donner à tes roues des ressorts de suspension bien meilleurs que ceux de Géko. Tu vas voir! Hi! Hi! Presque fini, Max. Qu'est-ce que c'est? Hum! C'est plus rebondissant que je ne le pensais. Oh, non! Molly est trop repressante. Il faut l'arrêter. Vite, Rouge! Le plan de secours! Prêt, Rouge? Maintenant, Rouge! Actionne le plan de secours! Tout va très bien, Molly. Je sais que tu voulais juste être comme ton grand frère. On va réparer ses ressorts, d'accord? Vas-y, Molly! Géko pense qu'il peut faire de meilleurs ressorts que moi. Hum? Ah! Grâce à ces nouveaux ressorts, tu pourras bien atterrir. Allez, au revoir, Molly. Tu peux aller jouer. Allez! Allez! Ouf! Dieu merci, la pluie s'est arrêtée. Maintenant, on peut commencer notre pique-nique. Hein? Oula! Je suis nouvelle en ville. Kat est mon nom. Et le sauvetage est mon truc. Je suis ici pour protéger tout le monde. Salut, Kat. Je suis Géko. Et eux sont les mécaniciens. On est en train de faire un pique-nique. Tu veux te joindre à nous? Oh! Est-ce que vous avez des sandwiches au thon? Je crois que oui. Est-ce qu'il en reste, Tilly? Tilly! Ouf! J'arrive! Oh non! Elle s'enfonce dans la boue. Tilly est en train de s'éloigner. Bah, mon Séléna, il faut sauver quelqu'un. Ça ne va pas marcher! Oh! Accroche-toi, Tilly. Tiens-toi bien, Bleu. Oh! Je n'arrive pas à l'attraper. Géko! Utilise le parapluie! Ah! Ah! Oh! C'était moins une. Ah! Et voilà, Tilly. On forme une bonne équipe, Géko. Hé hé! C'est vrai. Merci pour ton aide, Kat. Je ne veut pas. C'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada